Ce mois-ci, Darius Rochebin a reçu dans Pardonnez-moi, Roger Federer. L'année a bien commencé, je suis en bonne santé, je suis vraiment très content. Lequel l'a fait douter de ses compétences en arithmétique. Je me faisais le compte, vous aviez commencé à Bâle en 89 dans le premier petit club. Oui. 30 ans. Comment… 30 ans ? Oui. Comment 30 ans ? 80. 30 ans ? Ah ok. Mais je ne comprends pas la question. Ça fait 30 ans de tennis. Pour moi ? Oui. Oui, même plus. Federer, qui n'avait pas que ça à foutre, n'a accordé que 12 minutes à Darius. Merci Roger Federer. Merci à toi. Lequel a dû compléter son émission avec une autre star du tennis. Marc Rosset, bonjour. Bonjour. Après l'interview de Roger Federer, le regard d'une figure tutélaire du tennis suisse. Marc Rosset, un peu moins en forme qu'un Roger. Fin février, Patrick Fischer était en vacances. TTC a donc été présenté par Pierre Gobet. Badaboum. Elle élève, respire encore mieux que le maître. On a encore vu sur la RTS, Marie-Laure Vialla en direct de Horé. On a eu la chance d'avoir la tessinoise. Il y a une petite heure d'ici… Il y a… Oh là là, pourtant j'ai pas de problème d'articulation, j'ai pas froid ici. Au 19-30, après la votation sur le mitage, le PLR et ses roll-up… Endown. Sur le même sujet, on a vu les jeunes verts faire santé avec un objet marketing tout vert. Mais bon, c'est quand même mieux avec de vraies bières. Dans TTC, des super effets spéciaux avec les invités. Et dans mise au point, le directeur de l'aéroport de Genève n'était pas tout à fait d'accord sur le sens du mot plafond. Pour vous, on a atteint une sorte de plafond. Je dirais, on atteint un niveau de maturité qui va certainement réduire la croissance. Ouais, un plafond quoi. Dans le canton de Vaud, la télé a papoté météo. Est-ce que cette situation est totalement inhabituelle ? Alors, elle est inédite, mais pas totalement inhabituelle. Ce qui n'est pas possible. Et en Valais, on a toujours du plaisir à regarder Canal 9, qui nous fait découvrir ce mois-ci des vieux amateurs de télécabines. On se trouve maintenant à Sierre, et puis là, on a quelque chose un peu de bizarre. C'est des télécabines qui circulent encore. Des pièces rares qui remontent aux prémices de l'industrie du ski. Et des vieux amateurs de ski de fond. Vas-y, tu pousses avec les bateaux, comme ça, hop, comme ça. Regardez là, penche en avant, ça glisse tout seul. Ça va, tu trouves comment le ski de fond ? Pas bien. Pourquoi ? Parce que c'est mieux. Parce que c'est mieux.